Partir dernier et remporter la course, tout enfant rêveur y a déjà pensé. Mais en Formule 1, ça paraît complètement impossible, c'est l'élite du sport automobile et les écarts sont bien trop faibles pour cela. En fait, il faudrait soit une course complètement folle avec des abandons, des safety cars, soit s'appeler Kimi Raikkonen. Deux semaines après avoir raconté le fiasco à Indianapolis, on se replonge dans cette saison 2005 qui nous a livré plus d'histoires qu'il n'y paraît. Alors je ne vous refais pas tout en détail, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo des 6 voitures au départ. Mais en quelques mots, en 2005, on a un changement de réglementation afin de faire chuter Ferrari, ce qui fonctionne. Les rouges tombent de leur piédestal avec notamment deux règles principales à retenir. La première, l'interdiction de changer de pneu pendant un Grand Prix, on ne s'arrête plus que pour ravitailler en carburant. Et la deuxième, le fait que désormais un moteur doit parcourir au moins deux Grand Prix complets, sous peine d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ. Ces nouvelles règles permettent à deux équipes de se hisser en haut de la hiérarchie, Renault et son leader Fernando Alonso, ainsi que McLaren où un certain Kimi Raikkonen s'imposent comme le principal rival de l'Espagnol. Raikkonen, c'est très certainement un nom que vous connaissez. C'est en tout cas l'un des personnages uniques de la F1 au XXIe siècle, surnommé Iceman, c'est vraiment un pilote à l'ancienne. Intéressé uniquement par la course, très détendu en dehors et totalement désintéressé des médias. On ne compte plus le nombre de scènes cultes qu'il nous a offertes. Mais ça n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'il était capable de faire derrière un volant, car très peu en était capable. Durant l'ère de domination Schumacher-Ferrari, il est le seul à faire trembler l'allemand en 2003, où il échoue à deux petits points du titre. Mais à ce moment-là, il s'impose clairement comme l'un des grands espoirs de la discipline. On est certain qu'il sera champion du monde un jour. La question est de savoir quand. Et 2005 aurait franchement pu être la bonne. Au volant d'une McLaren MP80 dessinée par le génial Adrian Newey, il remporte 7 Grands Prix sur l'ensemble de la saison, soit autant que Fernando Alonso. Le problème, c'est que cette monoplace manque cruellement de fiabilité. Ses fans s'amusent encore aujourd'hui à compter le nombre de points perdus sur l'ensemble de la saison. Et c'est assez édifiant. D'autant que les problèmes surviennent généralement lorsqu'il est aux avant-postes, comme au Nürburgring, où sa suspension explose alors qu'il est en tête à l'entame du dernier tour de la course. Malgré tous ses efforts, 2005 ne sera pas l'année de Kimi Raikkonen, puisque Fernando Alonso est sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière au Brésil, gâchant la fête du premier doublé McLaren de la saison. Il reste alors deux courses à disputer au Japon et en Chine, l'occasion pour Raikkonen d'étoffer son palmarès, alors garni de 8 victoires en Formule 1. En arrivant à Suzuka, Iceman et les siens sont toujours en tête du classement des constructeurs. Avec pour objectif de priver Renault du doublé. Et le vendredi, ce sont les réservistes de chez McLaren et Toyota qui signent les meilleurs temps de la journée d'essai libre. Petite anecdote, mais à l'époque, les écuries ayant terminé 5ème ou moins bien du classement des constructeurs, pouvaient faire rouler leur pilote de réserve en essai libre justement, afin d'accumuler des données, de récolter des informations, et derrière de pouvoir améliorer plus facilement et de se rapprocher des leaders. Malheureusement pour McLaren, le meilleur temps de Pedro de la Rosa est entaché par la casse moteur de Kimi Raikkonen, qui comme le veut la règle, écopera de 10 places de pénalité sur la grille. Je ne voulais pas préciser, mais à cette époque-là et d'ailleurs durant toute sa carrière, Kimi Raikkonen a été l'un des pilotes les plus malchanceux du plateau. Le week-end commence mal, mais les cartes vont être rebattues le samedi, lorsque la pluie s'abat sur le circuit de Suzuka. A l'époque, il faut savoir qu'on a un système de qualification qui est très particulier, puisque tout se joue sur un seul tour. En fait, les pilotes s'élancent dans l'ordre inverse de l'arrivée du dernier Grand Prix, donc celui qui a abandonné au premier tour par premier et celui qui a gagné par dernier, et ils n'ont qu'un seul tour avec la quantité de carburant qu'ils embarqueront au départ pour réaliser leur chrono de qualification. C'est un format spectaculaire qui permet de s'attarder sur tous les pilotes un par un, mais qui laisse aussi la piste grandement évoluer. Si la pluie a cessé une demi-heure avant le début des qualifs, le circuit est encore humide lorsque David Coulthard fixe la première référence, et les premiers pilotes se retrouvent bien involontairement à devoir nettoyer la piste pour les suivants. Plusieurs se font piéger, et les conditions sont finalement les meilleures juste avant le passage des favoris. La météo fait bien les choses, puisque ce sont les monoplaces japonaises qui s'illustrent. Ralph Schumacher signe la pole position au volant de sa Toyota, 35 millième de seconde devant la baronda de Jenson Button. Il ne reste plus que les Ferrari, Renault et McLaren à s'élancer, et le passage de Barrichello confirme leurs craintes. La pluie est de retour et ne fait que de s'intensifier. Fizikela réussit malgré tout à hisser sa Renault à une improbable troisième place, mais Schumacher et Alonso ne peuvent faire mieux que 14e et 16e. Raikkonen est l'avant-dernier à s'élancer, mais c'est trop tard, la piste est détrempée, et il est le dernier sur la feuille des temps. Dernier qualifié, le Finlandais sera finalement 17e sur la grille de départ, son coéquipier Montoya n'ayant même pas pris la peine de boucler son tour, et Trulli et Montero étant partis à la faute. 17e au départ de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, alors que le titre est déjà perdu, il y a clairement deux façons de voir la chose. Soit se dire que l'on n'a plus rien à gagner et remonter tranquillement le dimanche, soit se dire que l'on n'a plus rien à perdre et jeter toutes ses forces dans la bataille. Je vous laisse deviner l'option choisie par Kimi Raikkonen. 9 octobre 2005, il est 7h du matin lorsque les pilotes s'immobilisent sur la grille de départ du Grand Prix du Japon, et les leaders ont fort à faire. Ce qui n'inquiète pas particulièrement Kimi Raikkonen, plutôt détendu sur la grille. Dans le peloton, beaucoup y voient une opportunité de briller, d'aller chercher des gros points, même si pour la victoire, Physikella semble avoir un boulevard depuis la 3ème place, d'autant qu'il efface Button dès le départ. A l'arrière, on dirait que les leaders évoluent dans une autre division. Dès le premier virage, Kimi Raikkonen a gagné 5 places, en manquant tout de même de s'accrocher avec Fernando Alonso, et même si son coéquipier Juan Pablo Montoya le dépasse, celui-ci se plante dès la fin du premier tour. Après un départ très mouvementé, la voiture de sécurité est sortie, Schumacher et Alonso sont alors remontés 7ème et 8ème, Raikkonen lui est 12ème. Au restart, il gagne 1 place par tour et remonte 9ème, notamment grâce à la sortie de piste de Pizzonia. Alors qu'Aisman efface Christian Klin, l'arrêt au stand de Ralf Schumacher permet à Physikella de prendre les commandes de la course et sa stratégie confortera la position de l'italien qui semble alors en route vers la victoire. Mais à vrai dire, sa course n'est pas celle qui intéresse le plus pour le moment. Raikkonen se rapproche de Schumacher et Alonso et alors que tout le monde a les yeux rivés sur cette lutte à 3 entre le champion détrôné et les jeunes loups, une Ferrari face à une Renault et une McLaren, le taureau des Asturies se lance à l'assaut du Baron Rouge qui l'efface d'un sublime dépassement par l'extérieur dans le mythique 130R. Raikkonen se montre dans les rétroviseurs de la Ferrari mais doit encore patienter. Le monde doit se remettre de l'un des plus beaux dépassements de l'histoire, une lutte à 3 entre de très grands champions, la course à l'état pur. Alonso est le premier des 3 à s'arrêter tandis que Raikkonen passe une dizaine de tours dans la boîte de vitesse de Schumacher sans trouver la solution. Les arrêts au stand n'y font rien, si ce n'est que les deux reprennent l'avantage sur l'Espagnol et c'est finalement à l'entame du 29ème tour que le Finlandais trouve la solution. A une grosse vingtaine de tours de l'arrivée, le voilà revenu 4ème et il prend même les commandes de la course le temps du 2ème arrêt. Si le podium est encore accessible, Physikella ressort quelques mètres à peine derrière Kimi Raikkonen à qui il reste encore un arrêt au stand. En moins de 15 tours, c'est mission impossible. Enfin je crois. Avec un réservoir allégé, Iceman enchaîne les tours d'attaque et ne ravitaille que dans le 46ème des 53 tours, la stratégie lui a permis d'effacer Button et Weber mais il ne lui reste que très peu de temps pour essayer d'aller chercher Physikella. Déchaîné, Raikkonen réduit à néant l'avantage de l'Italien qui s'écroule en à peine 4 tours sauf qu'il lui faut encore trouver l'ouverture. Physikella ferme désespérément la porte à la chicane compromettant sa sortie à la borde du dernier passage dans la ligne droite. Raikkonen le sait, c'est maintenant ou jamais. L'Italien défend l'intérieur, ferme la porte, le contact est proche mais le Finlandais n'abdique jamais et prend la tête par l'extérieur. dans le dernier tour. Parti 17ème sur la grille, Iceman a effacé 1-1 tous ses rivaux pour finalement aller remporter la 9ème victoire de sa carrière, la dernière avec McLaren. Pourtant peu expressif, il célèbre cette victoire ce qui démontre clairement l'ampleur de l'export. Ce triomphe vient rendre justice à son incroyable saison 2005 au cours de laquelle il était peut-être le meilleur de tous. Il ne se sera en tout cas jamais autant approché du titre avec McLaren mais ne le décrochera jamais au volant d'une flèche d'argent. Malgré sa saison folle, il lui faudra finalement attendre 2007 pour enfin décrocher ce titre de champion du monde qui lui était promis, cette fois chez Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada